Je crois que c'est la capitalisation de 100 ans d'expérience de sous-marins en France, d'une politique qui a été continue pour investir dans la base technologique et industrielle de défense française et qui nous a permis, à partir du sous-marin que nous construisons pour la Marine Nationale Française, un sous-marin à propulsion classique. Et donc, c'est la reconnaissance de DCNS, mais c'est aussi la reconnaissance du fait que nous avons une marine et un système de procurement d'armement de tout premier plan au niveau mondial.